Et si je démarrais cette vidéo, sérieusement, ça me va pas hein ! Pourquoi, lorsque l'on cherche à perdre du gras, perdre du poids, on va se tourner vers la diminution des glucides ? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de... Je rentre dans ma deuxième semaine de sèche, donc je vais diminuer encore mes glucides, tu vois, ça commence à être ricraque un petit peu... Du coup, à tort, les glucides ont été diabolisés. Alors, sache déjà qu'il ne faut absolument pas diaboliser les glucides. Les glucides ne font pas grossir, les lipides, le gras ne fait pas grossir et les protéines encore moins. Rien ne fait grossir de la même manière que rien ne fait maigrir ma gueule. Ce qui va te faire grossir, c'est le surplus calorique et ce qui va te faire maigrir et perdre du poids et perdre du gras, c'est le déficit calorique. Alors pourquoi on se tourne toujours vers les glucides ? Je vais t'expliquer ça de suite. Donc dans les macronutriments, nous avons les glucides, les protéines et les lipides. Les deux apports en macronutriments qui sont les plus importants au maintien de ton organisme, de ton corps et de ton système hormonal sont les protéines et les lipides. Cela ne veut pas dire que les glucides ne sont pas indispensables et qu'on peut s'en passer bye bye, salut mec, on ne se parle plus. Je ne mange plus une pâte de ma vie. Cela veut tout simplement dire que c'est le strict minimum à avoir dans ton alimentation. Surtout pour les femmes, ne jamais descendre en dessous d'un gramme de lipides par kilo de poids de corps. C'est très important pour le système hormonal. Quand tu veux perdre du gras, tu vas donc diminuer tes calories. Tu vas diminuer les lipides jusqu'à... J'ai cru qu'il y avait une abeille ou je ne sais pas quoi, j'ai des hallucinations, c'est chaud ! Tu vas diminuer les lipides mais pas en dessous du seuil hormonal des 1 gramme par kilo de poids de corps et tu vas diminuer tes protéines raisonnablement, c'est-à-dire d'avoir un apport en protéines à peu près à 1,6-1,8 grammes par kilo de poids de corps maximum. Ces deux variables-là, on ne peut plus trop y toucher, en tout cas pas pour les femmes. Alors que les glucides, on peut les diminuer sans problème et donc diminuer l'apport calorique et se retrouver en déficit calorique. En gardant notre bon apport en protéines et notre bon apport en lipides qui va nous maintenir en bonne santé et va nous aider par la même occasion à optimiser notre recomposition corporelle et à être une machine de guerre et une bombe atomique. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, tu ne dois diaboliser les glucides ou complètement les supprimer de ton alimentation. Parce que là ma gueule, c'est le revers de la médaille ! Si tu coupes totalement les glucides, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te peser le lendemain ou deux jours après, tu vas être trop content, tu auras perdu aller 1 à 2 kilos, BIM ! Ça marche trop bien, les glucides, c'est de la DOB, j'enlève tout. J'ai déjà perdu 2 kilos, t'imagines ? C'est de la flotte ma gueule, ton gras est toujours là. Au bout d'un moment, ton corps, il va plus supporter ça et il va s'accrocher au peu que tu lui donnes. Et pour se maintenir en vie, il va sauter sur tout ce qui bouge. Et crois-moi, c'est rarement des carottes. Donc quand on cherche à perdre du gras, est-ce qu'il vaut mieux privilégier de baisser les lipides ? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier de baisser les glucides ? Alors pour les femmes, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux privilégier la diminution des glucides parce qu'on ne pourra pas descendre en dessous du seuil hormonal en lipides. Non, il y a bien des choses qui volent, je ne suis pas folle. Alors que pour les hommes, on peut descendre un peu plus bas. Après, ça reste la préférence de chacun. Est-ce que tu préfères avoir une alimentation riche en glucides ou riche en lipides ? Peu importe. J'espère que tout ça a été clair ma gueule. J'espère que tu ne diabolises pas les glucides parce que les glucides restent indispensables à notre santé. Mais en revanche, c'est la variable la plus simple à diminuer lorsque tu cherches à perdre du poids et à perdre du gras. Ensuite, n'oublie pas de rester actif, de bien t'entraîner, de bien t'alimenter, de bien dormir, de ne pas stresser. Je sais, je me répète, mais c'est hyper important. Il n'y a pas que la bouffe, il n'y a pas que l'entraînement. Il y a tout le reste à côté qui compte énormément. Si cette vidéo t'a éclairé, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner. Rejoins-moi sur Instagram. Je te rappelle que je danse tous les matins à 5h30 sur mon balcon. Je ne sais pas si c'est très vendeur de dire ça quand même. Bref, ce n'est pas grave. Et je tiens à te remercier et à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir, ça me donne envie d'encore plus vous partager de good vibes, d'encore plus de partager de connaissances et moi aussi de me documenter, d'apprendre de plus en plus en plus en plus. Ça fait beaucoup d'en plus. En plus de choses pour vous les transmettre et vous aider à avoir une meilleure santé, à devenir meilleure et à être heureux tout simplement. Good vibes !